C'était en train de cliquer au moment de rejoindre le spectateur, nous c'est pas en vrai. Ok, habitué, t'en as quand même genre de temps. Bon ! So Miniface, Vips Adidas. Ok, bah pardon, Vips Adidas pour So Miniface. Moi, je vais être, pour la team un peu outsiders justement. Je pense que les Yopsacri Woblar ont quand même quelque chose à nous montrer. Plus ciblement des T2 tandis que ça commence. Ah, et ça se lance. Alors, voyons les mods. Et alors, on fait dans l'ordini ? Ouais, ouais. Vas-y, hyperflotte. Hyperflotte. Oh ! Avec une belle rapière à 15 fixes. Ça ruche. Oh, la rapière du sale. Euh... Attends, non, 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 pas du tout. C'est une cape sinistro. Oui, c'est une cape sinistro. Avec un genre... 15 fixes. Ouais, je suis pas rapide. Notre, 15 fixes... Oh ! Par contre, les 10 fixes. Non, c'est les bottes sinistro. Non, c'est les bottes. Et la cape donne 15 mais sa cape est à 10 apparemment. Bref, le roublard. le roublard air c'est cool avec moins 21 inscrites vu son tac je vois mal ce qui peut être bah oui ah il a une dorabise peut-être ah peut-être vu les répoux c'est je pense qu'une dorabise mon roublard air c'est fun ouais c'est cool à les graines sadida il a pas beaucoup de vita il a pas beaucoup de vita mais alors je pense que c'est un mode soit eri soit chaleuil je me miserais plus sur le mode chaleuil oui j'aurais plutôt visé justement sur le bas de le bas d'air et sinon elle est non il n'a rien fait raison à tbr ce que tu as une sainte ac franchement si je veux une sainte ac avec un modéré avec beaucoup de fuit ceci oui alors sa fille dp malekaflip c'est bien joué quelqu'un pour rush ouais bah ils avancent et full air malheureusement non et l'aikaflip qui est air air du coup coup ouais il a un cheveu avec un chevelu chevelu sainte ac ouais je pense aussi après il peut peut-être être avec une coiffe coutou je sais pas pour avoir 43 crit a peut-être 43 crit non je pense que c'est quoi quoi qu'il a déjà la sainte ac ouais peut-être serré je vois je veux tout je pense que j'ai fait faire t'il ya par contre 35 le yop il n'y a pas beaucoup de rester c'est lui et par contre il doit être en masque coutou on lui pourrait je pense bon si ça il a l'air de rescrits mais parce que vous vous êtes assez du coup celui gasp entre les rester enfin franchement 25% terre contre sadi et cas c'est très très boli bah écoute il va le payer peut-être et des essicules assez grosse quand même on a tous les cas comme on a dit les cafés qui lâchent l'autorat ouais c'est le bon et donc du coup ils ont traversé la moitié de la map en un tour c'est bien fait pour les trosses qui pourra que 3 p.m. au prochain tour ouais mais vu où il est et non il y aura 6 p.m. au prochain tour parce qu'il y a les p.m. de la gonflable et il y a les p.m. de la gonflable qui sera en 6 p.m. mais c'est bien ça c'est un bon contre c'est bien je vais franchement les p.m. de la gonflable c'est cool les p.m. de la gonflable ohlala à savoir ok alors qu'est ce qu'il va nous faire il a 8 p.m. il va faire des offensifs des épées de jop peut-être je pense qu'il va pas éroner ouais il y a pas de chance là toi ça ouais c'est des dégâts honorable c'est 100% de dégâts sur 38% mais après il y a quand même une roue et de force il se place pour le kaboom ouais c'est pour moi qui va aller très vite je pense ah bah oui ça voilà il lâche la traversée il a déjà une zone à rafale il débuffe le yop la puissance voilà oh il leur amène avec les taffis et terre repolarité voilà c'est bien joué très peut-être dans 0 paire ok parce qu'il a un émeraude la réponse c'est oui mais par contre il recule bah sachant que en plus le yop vient de jouer par le roubler et le roubler peut pas le ramener à cause à assis en fait il a jeté l'alimentation sur l'homme par contre ce roubler il peut déjà roubler botte l'écaflip et le mettre vraiment très loin ça serait je pense le mou va faire sur une sortie d'odorat à il va pas le faire bah il peut encore il peut encore 4 jours il peut toujours il va faire ouais il va le faire il va ramener son yop c'est une fois l'éca non ah oui j'avoue il est juste à pousser l'éca tout au bled en fait bah il peut soit pousser enfin deux fois non ce sera un peu il va ramener il va ramener son yop la fuite du yop ohlala ouais c'est assez catastrophique sachant qu'il a trente de tacles alors que les items stry en donne ouais effectivement il a pas beaucoup d'agil et en plus s'intacé donne enlève 10 fuites ouais il doit vraiment pas avoir beaucoup d'huit ans je pense qu'il a dit ça 10 ou 15 à tous les faits heu algraine autant d'algraine donc lui il est toujours sous odorat il est en fpm mais l'fpa aussi l'écaille au bled est-ce qu'il pourrait mettre alors qu'est-ce qui pourrait être intéressant est-ce qu'il a cherché pas ok ça va taper oh les dégâts oh ça pique bah non il est pas fou flotte c'est sûr ouais il retourne pas une arme moi j'entrais une arme j'aurais décidé les temps de fustes par hasard mais non c'est une arme qui ne va pas crit je pense qu'il est en chaleur par contre il recule bizarre de reculer comme ça alors qu'il va se manger une cope quoi là c'est avec cope gratos cope du cédida et hop là il aura vraiment pas du recul là c'est un peu c'est pas ouf j'ai lu à l'grène qui se retrouve dans le corps à vers tu as de robin il va quand même se prendre l'érosion mais à l'grène qui quand même pas très bien il a pas de temps que ça de vita bon il n'a qu'à quand même quelques rares il a reluit de mage il va se faire défoncer ce cope cédida bon après ce yop a plus de puissance il s'est fait des buff ouais mais mais il va quand même pouvoir éroder est-ce qu'il va moi j'ai le son yop ah il va aller sur l'érosion il va aller défoncer la tête il a peu de rez tous pa 25% terre pour être dommage allez à limite il pourrait double sangal il aurait plus limite double sangal et double pilou oh la la 25% terre oh ça pique il a qu'à full boost ah il est min live par contre il a passé avec 2 pa quoi euh non 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 il a fait roule la fortune ah oui si il avait 10 pa ouais effectivement je pense qu'il par contre en vrai là il aurait tellement du sangal le double aurait full pilou il aurait eu plus de pa quoi par contre euh oh ça pique ah bah là il l'a défoncé est-ce qu'il a pas full terre ce staker en vrai oh les riz qui ne critent pas les riz qui ne critent pas aïe 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 allez Destin anti il va se cacher derrière le mur franchement il a pas le choix hein qu'on sent Destin il va pas bouger il bouge pas est-ce qu'il a un émeraude la réponse c'est oui ah d'accord alors l'UPR l'UPR j'ai réfléchi mais il peut il pouvait mettre des tailleurs sur le sacrier aller chercher le yop ouais c'est je pense qu'il aurait fait ah il avait jamais de place avec une bombe ah c'est bien joué ça il va tuer l'autre ah ça c'est super ça c'est super c'est très bien je vois ça ouais vraiment très bien après est-ce que le roublard peut mettre suffisamment de dégâts au sadida ah non il peut pas il va se manger un petit bouclet élémentaire avec un traitement unique bah là j'aurai presque j'aurai presque fait un éca-glacier franchement il est plus presque un traitement unique là enfin voilà hein bien sûr ouais il y a peu de soins mais c'est suffisant quand même 3 runes 2000 pv ça tombera pas hein non 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 ça tombera pas ça tombera pas hein et surtout que bon il y a le yop avec une bombe le yop est-ce qu'il peut mourir lui ? non 42% haut même s'il y a un debuff non 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 jamais il tombe il va se faire erroder je pense est-ce que c'est vraiment important de ré-éroder sachant que le yop a déjà une dépression ah il est ré-éroder effectivement attends pour moi moi je pense qu'il va lâcher un coup de cac moi je mettrais un coup de cac et le sort à 4 pa aimant il peut entour le il va entour le je pense il peut entour le 400 oh il passe avec 4 pa et là et là il a juste un tremblement ah non il peut pas il peut pas ça va tirer les bombes ça va tirer les bombes ça va tirer les bombes le fait qu'il va nous faire non est-ce qu'il va faire un tournage il va tournage il va tournage bien sûr il a complètement raison la synergie hyper mage s'adida et pour moi je lui mets un gros coup de cac il s'agit de l'arme sur le ouais moi j'aurais une fois qu'il t'a tapé le yop j'aurais une sacrifiée sur la bombe pour moi j'ai surtout qu'il aurait pratiquement tué attends est-ce qu'il est en émeraude euh alors ou non il n'a pas d'émeraude je suis tout à fait d'accord avec avec cette façon cette façon alors est-ce qu'il va alors je pense qu'il a déjà un sacrifice qui va te lâcher ça c'est évident vaut mieux pour lui on va dire un sacrifice parce que là il se fait pousser dans le mur de bombe et il le sait bah là il va assaut voilà il va tacler l'Eka ouais bon d'accord bah sachant que l'Eka a aucune fuite c'est pas forcément mal joué ouais l'Eka peut mettre le yop dans le mur il me semble que le destin pousse plus de 5 hein donc là avec un destin le yop tombe dans le mur pour moi là franchement franchement je ferai c'est le sacré qui prend donc franchement je ferai je ferai double erosion sur le sacréeur et le destin sur le mur oh encore une roulette dommage ouais fait la nation monsieur voilà en vrai moi je ferai double erosion sur le sacré et je pousserai l'Eub dans le mur ah merde bah il peut encore bah écoute les dégâts les dégâts il faut qu'il fait l'Eka a une blesse oh la la c'est bien joué et le sacré hein ce qu'il a pris le sacré il vient de se faire défoncer il a pris 1400 oh c'est dommage de pas l'avoir herosé quand même il a pris 2400 de dégâts quand même le sacré hein il a pris bien bien cher et là il hop sortie de précis il va pas faire grand chose il va reprendre le mur oh la la 600 dégâts le sacré qui est midlife hein et c'est pas fini hein et c'est pas fini parce que c'est oh mais attends mais il est malade bah là ça va être la fin du sacré attends mais le sacré il va mourir là il se rend pas compte de ce qu'il vient de faire le yop là bah l'huper il va être fou genre l'huper il va le défoncer ça j'ai pas trop compris non plus ah je pense que le sacré il meurt par contre si le huper n'arrive pas il faut qu'il tue les bombes après en soit euh il peut limite te permettre de glacer de glacer là quoi pour pas taper son sacré pour pas taper son sacré et taper la bombe bah après ce serait euh presque un trade kill entre le sacré et le sacré ouais clairement c'est voir ça sachant que si le sacré meurt et le sacré meurt il reste quand même un yop à 1200 points de vie et qui va pas tenir contre l'huperma gk ah bien vu ah il faut taper là ah ça va tuer les bombes ok 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 je suis d'accord je suis d'accord ouais ça me convient aussi une flamiche en fait ce qui est pas dégueu dans le tour du yop c'est qu'il a empêché la contribution ouais ce qui empêche du coup les points de bouclier sur ces lits là franchement c'était pas dégueu ah c'est bien vu c'est bien vu euh par contre là s'il doit mûrer c'est à dire qu'il doit aussi mûrer son yop non il va pas le faire il va cabou ah il a plus de cabou attends t4 il a lancé t2 non il l'a pas est-ce qu'il pourrait pas faire une double espangol je pense qu'il va taper ouais bah je pense qu'il va taper hein ah il fait pas assez de dégâts en fait pour le tuer faudrait mettre le mur c'est ça le truc ah c'est dit il est quand même bien tacler hein ohlala mais il veut il est où ? ah bien sur est-ce que ça ah non il y a le donut qui proque alors est-ce qu'il ferait pas ? il aurait pu le faire explosion explosion c'est le tuer hein ouais 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 moi je tenterais de debuff ouais et là il va full taper regarde bah là il a plus de diap mort pour mort autant tenter clairement ouais mais alors du coup euh attends parce que c'est à dire que là le sacré en vita puni ouais je comprends pas non plus la debuff au final hein allez tape parce que il aurait du t'avoir tapé enfin le yop pour moi il va pas forcément mourir qu'est-ce qu'il a comme corps à corps ? pour ne pas mettre de corps à corps ? parce que là bon là c'est évident le sacré de cette vie mort mais parce que là il fait une punition c'est à dire que l'Eka est pesanteur il peut pas Kayawatt esprit donc c'est à dire que l'Eka flip il va jamais tuer l'Yop ah l'Yop prend le mur hein il avait mort hein au début de son tour euh il avait pris combien ? 600 ? 600 il avait euh 400 il avait... ah il avait pris que 400 bon après il a toujours une... il a toujours une joueuse à mettre pour moi là faut qu'il mette la punition il va tuer le samedi il va attirer l'Eka dedans et ça c'est super bien joué bah il tue son Yop il a un peu il a vraiment un montage il a vraiment un montage pour 200 PV c'est dommage pour moi il a fail pour moi il aurait du punition l'Eka parce que là l'Eka il a juste à Kayawatt esprit il tue l'Yop roulettaj roulettaj c'est bon ça finit ça finit ça finit non roulettaj non c'est dommage ouais ouais là par contre ça en fait là par contre en vrai il peut... oh non c'est tellement dommage t'as tué la bombe ? mais non attends faut quand même laisser le Yop crudant Percep ah il le sait qu'il est mort je pense non mais non mais non mec non mais non ce fail mais non c'est pas vrai ah non ah je suis tellement déçu dans les deux... il a fait ça enfin là le sacré et l'Eka ont mal joué à suivre pourquoi il a fait ça c'est pas vrai ohlala mais non mais non mais non mec surtout que bon il y a une Destin franchement je sais même pas pourquoi il a tué il a pas tué la bombe franchement il laissait la bombe Luper jouait après il avait largement l'Epa pour tuer je comprends pas franchement je comprends pas là tout ce qu'il a à faire bah c'est tapé j'aurais pas fait ça moi j'aurais presque pris la zone épée de Jap avec l'Eka et Luper quitte à faire un maximum de dommages ouais il va un petit Destin ouais 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 il va un petit Destin j'avoue peut-être qu'une WP aurait été peut-être intéressant non mais ça sert à rien il meurt Luper il le tue il est con ah ouais c'est dommage euh oui mais du coup au moins il fait utiliser les PA de Luper Mage au final la Destin a pas fait énormément de dégâts si Luper Mage utilisait que genre 2 PA ou 4 PA quand tuer ce gars ça refait que Satur a pris des dégâts et du coup 6 PA est-ce qu'il a des dégâts ? ouais je pense qu'il a des dégâts oui oui le seul truc qui était un petit peu faible c'est qu'il aurait pas du faire un deuxième coup de cac tu vois il aurait du faire enfin mettre la Destin mais pas faire de deux de deuxième coup de casse il aurait perdu moins de dommages et là du coup voilà par rapport à la Destin la punition va faire beaucoup plus de dommages là Luper est mort concrètement euh concrètement Luper il passe je pense bah il y a la punition ils sont deux à lui passer dessus il y a la pufue Luper il passe ou les cas en fait pour moi ils peuvent plus les deux pour moi ça serait plutôt les cas qu'il faudrait tuer parce que les cas il peut vite descendre le sacré bah les cas il peut chance il peut défoncer le sacré effectivement pour moi il faut tuer les cas flipp genre de blessement un truc stylé s'il a l'entour genre bot mur dommage ouais ouais je pensais la même chose dernier souffle ah il est un roublard bot what ? attend fuck ? non mais ils ont prévu un truc parce que le roublard peut mourir là ah assaut non attends attirance punie assaut mais attirance plus qu'il est mort je pense ah quoi que non what the fuck ? mais qu'est-ce que c'est que ça ? il perd 4 PA alors qu'avec une attir oh non c'est tellement dommage bah là il a chance et là ils ont gagné les bleus qu'est-ce que le roublard ? le roublard il vient de se DS ? genre what the fuck ? gg roubachi ouais fin là le sacré est aussi mal joué que son roublard il va faire ohlala c'est beau c'est très beau après les dégâts sont pas énormes mais ouais mais c'est bien le roublard franchement il est pratiquement mort il a 37% l'UPR il est boosté sous drain ouais je pense que c'est il est au double drap ? franchement il le tue ? il est hyper simple et tout bon moi il le tue ? bah là déjà il a un beau glacier s'il va taper les deux moi 21 récré en plus s'il y crit bah regarde le roublard il est mort il est mort dix fois le roublard ouais alors que alors c'est auto win pour eux hein ohlala putain ils ont tellement de fêtes là la suite là regarde bien sûr drap un double cac il est mort il est mort dix fois bah oui dix fois il est mort what ? ah ça marche aussi le sacré il va rien faire ohlala mais non ils ont tellement tellement fail ohlala en plus à mon avis il se voyait mort Alcren et compagnie il se voyait mort dix fois il se voyait mort dix fois clairement et sur deux moves il gagne enfin deux fails adverses ah c'est tellement deux gros fails en vrai il y a des fails de chaque côté hein les gars qui fail en tuant la bombe et du coup en laissant ce yop en vie le sacré qui a complètement fail deux tours d'affilée c'est à dire qu'il aurait pu plus une première fois au lieu de montage il a montage là pour 200 pv il aurait pu attirer les cas dans le mur enfin mais surtout qu'avec rouble et sacré enfin en plus d'ailleurs en plus euh il est tellement fail middle à call le move il y avait juste à mettre une bolt sur l'huper une entourloupe il y avait un le mur sur les deux personnes ouais il tuait mille fois l'hékaflip qu'il jouait derrière c'est à dire qu'il jouait pas son tour ouais il y avait beaucoup d'environ en plus euh l'hupermage il se retrouvait tout seul il tuait oh quoi qu'il tuait pas le roux ouais mais il tue pas les deux ouais tu vois des caches bah c'est un gg wellplay du coup hein bah gg enfin gg qu'est-ce qu'on peut dire gg dans ce cas là bah donc les deux teams ont pas montré du très beau jeu vers la fin c'était bien joué au début le début était bien parti mais il y avait beaucoup trop de traits ils disaient c'est dommage c'est vraiment dommage après bon relativisons c'est encore les phases de poule ah wait wait bon 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 bah du coup il y en a qui euh là je me souviens dans un début de conversation on était là on va dire peut-être que ça va faire un combat lent peut-être que ça va faire un combat rapide mais non effectivement ça a été un combat assez rapide hein le petit 7 tours le petit 17 minutes qui aura une victoire de la team euh euh so many fails du coup ils avaient cool ils avaient cool le combat c'est un petit peu dans leur nom mais non enfin il faut se dire que c'est quand même le troisième combat le combat de la qualification ils ont peut-être un petit peu de pression sur les deux teams faut pas vraiment leur en vouloir de toute façon ils ont quand même montré un un combat euh ils ont effectivement montré un combat ouais c'est vrai c'est vrai genre non non mais faut pas leur en vouloir tout ça tout ça non non bien sûr non c'est dû te servir du troll évidemment oui oui bien sûr bien sûr ça arrive à tout le monde de fait bien sûr y'a pas de bad on t'a fait oui c'est sûr et par contre dès qu'il y aura les phases finales il va falloir vraiment qu'ils se concentrent bien parce que du coup bah non mais oui c'est l'éliminatoire bien sûr des fails ça peut vraiment coûter les matchs et le tournoi pour l'instant c'est pas trop grave mais voilà off course off course bon allez BOTS c'est parti c'est parti c'est parti